Alors valeur actuelle, fait de diversité suivant Versailles Il refuse de se faire contrôler par une femme dans le train et l'agresse Alors ça c'est quand même incroyable D'ailleurs ça permet de dire qu'il faut continuer, comme le disent les féministes A déconstruire les hommes pour que ça devienne des femmes Comme ça ils pourront se faire agresser, ce qui est déjà le cas Tous les blancs, toutes les vidéos de blancs qu'on voit Qui se font agresser, parce que bien sûr la déconstruction elle ne marche que sur les blancs Des blancs qui se font agresser comme des famelettes et qui font que dalle Et donc là voilà, une femme qui est une contrôleuse, une contrôleuse de train Qui se fait agresser face à un homme qui doit être assez grand, j'en sais rien, costaud Elle ne pourra rien faire, et donc voilà ce que ça donne Donc merci mesdames de continuer à dire qu'on est des fils de putes les hommes Et que le virilisme, être un peu viril, être un peu costaud Savoir protéger sa famille qui est le rôle d'un homme Protéger les gens Bon après c'est faux je ne sais pas, mais en tout cas voilà, merci Merci parce que ça permettra de nous mettre à égalité Et comme ça vous ferez agresser comme nous Et vous ne pourrez pas vous défendre Parce que, bah voilà Après peut-être que certaines si, mais pour la plupart non Face à un mec enragé avec de la coque ou j'en sais rien Qui fait 1m90 Ça va bien voir combien de femmes pourraient repousser sa sang Ou la femme en féminine Enfin mon misogyne Parce que, voilà j'ai un respect des femmes très profond Puisque je suis un Européen Alors Versailles, il refuse de se faire contrôler par une femme dans le train et la Grèce Un homme de 59 ans a poussé une contrôleuse à terre dimanche 5 mars Avant de lui marcher sur les pieds pour prendre la fuite Une agression qui n'est pas passée niaperçue Les faits relatés ce lundi 6 mars par l'actu FR Se sont déroulés la veille au niveau de la gare de Versailles Chantier-Yvine Au cours de l'après-midi Un homme de 59 ans a été arrêté par les forces de l'ordre Peu avant, les agents de la Sûreté Ferroviaire avaient pris contact avec la police à son sujet Il lui est reproché d'avoir refusé de se faire contrôler par une femme Avant de s'en prendre physiquement à une contrôleuse dans un train Détail nos confrères Des menaces de mort proférées Tout a commencé lorsqu'une contrôleuse a demandé au quinquagénaire de lui présenter son titre de transport Une source policière a expliqué à l'actu FR qu'il avait refusé d'obtempérer Au motif que l'employé était une femme C'est étonnant Par conséquent, une seconde salariée de la SNCF est venue prêter main-forte à sa collègue Aussitôt, l'individu l'a poussé à terre avant de lui marcher sur les pieds Afin de prendre la fuite Après quoi, un troisième contrôleur a empêché le voyageur Qui a ensuite prononcé des menaces de mort de s'en aller Selon les informations dont dispose le site d'actualité Deux des trois agents impliqués dans cette affaire ont exercé leur droit de retrait Et déposé plainte Quant au quinquagénaire, il a été emmené au commissariat de Versailles Voilà, merci mesdames Parce que voilà, les hommes, c'est des catastrophes Les hommes, surtout blancs Surtout blancs C'est vraiment des gros fils de pute Il faut en faire des famelettes de toute façon Dans tous les cas C'est très important Très très important Parce que les hommes, c'est pas bien d'être viril Parce que vous pourrez défendre vos femmes Et donc ça fera que vous serez un misogyne En tout cas, n'hésitez pas à faire monter cette news Parce que ça montre bien qu'il va falloir redevenir un peu guerrier Même le plus possible Et ne pas se laisser faire Et être prêt à défendre ce qu'on aime Et là, il va falloir être un peu plus difficile Et là, il va falloir être un peu plus difficile